Musique Musique Oui, vous voyez, c'est un afghan noir, elle s'appelle Ralu. C'est pas un afghan très épatant, physiquement, parce que les afghans noirs, tout noirs, sont les ratés d'une portée. Elle est un peu aveugle, elle est un peu folle, elle est pas très élégante. Mais c'est une bra fille, et c'est le chien de garde de la maison. J'adore sa mère qui est vieille maintenant, comme on saurait tout à l'heure. Et c'est très curieux à observer, quand sa mère est couchée par au soleil, ils sont toujours étalés comme des filets de sol, les afghans. Et elle se met debout au-dessus d'elle. Elle fait le pont au-dessus d'elle et elle reste là une heure, deux heures. J'ai jamais compris pourquoi elle se tenait de cette façon-là. Les afghans ont des particularités. C'est des chiens qui ne vous lèchent jamais. Ils ne lèchent pas, ils ne manifestent pas. Et leur seule manifestation de tendresse, c'est de venir presser leur tête contre votre genou ou contre votre main. À la rigueur, dans des cas extrêmes, de mettre la patte, de poser la patte plusieurs fois sur vous, c'est à peu près tout. Ils sont d'une extrême indépendance. On peut aussi les appeler s'ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas du tout. On ne peut pas jouer avec parce que ça ne les intéresse pas. Ils sont souvent très immobiles. Ils peuvent rester une journée entière sur un divan sans bouger. Ce sont des chiens très distants. Ils manifestent leur énergie simplement en courant. Ils courent extrêmement vite. Vous savez qu'un afghan, ça court à 80 km à l'heure avec une détente énorme. C'est leur seule manifestation de vitalité. Celle-là a une autre manifestation de vitalité. Je vous ai dit qu'elle était un peu dingue. Elle peut s'asseoir dans le jardin et puis si elle voit quelque chose de très vague, une lumière, quelque chose qui l'excite, qui l'irrite un peu, alors elle peut aboyer pendant trois heures de suite. Oui, j'ai toujours eu des chiens dans une grande propriété. Comme ça, la campagne, c'est normal. J'ai toujours choisi un peu en fonction de leur beauté quand même. Parce que moi, j'aime beaucoup les chiens, mais je les aime beaux. Enfin, je n'ai pas d'intérêt pour les chiens bâtards, les chiens malfichus. Enfin, j'ai un goût esthétique comme ça des chiens. Et j'ai eu un chien du Tibet, un terrier du Tibet. C'est des chiens qui venaient de l'Asa. C'est un élevage qui maintenant s'est développé, je crois, mais qui a été très récent au moment où je l'ai eu. C'est des petits chiens, grands comme ça, qui sont des chiens de Sherpa. Qui ressemblent un petit peu à des griffons, si vous voulez. Avec un poil marron-gris. Un poil très très épais dont les Sherpas se servent pour se tricoter des vêtements chauds. C'est un chien d'une extrême intelligence. Très très familier. Et il faisait tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire, si la vieille employée de maison qui était auprès de nous et qui l'aimait beaucoup tricotait, par exemple, alors il fallait lui donner de la laine, une boule. Il jouait avec. Si elle faisait du ménage, il fallait lui donner un chiffon. Il la suivait partout. Et je me souviens d'un voyage qu'on a fait avec lui dans le midi, où cette vieille dame avait un chapeau et des lunettes noires. Et lui était assis à côté d'elle. On lui a mis aussi un chapeau et des lunettes noires. Et il est descendu. Il est descendu de Lyon à Nice avec un chapeau et des lunettes noires sans bouger. C'était un chien très extraordinaire. Qui est mort asphyxié avec cette vieille dame par accident dans le pavillon des gardes. Et nous avions un autre chien qui était un chien des Pyrénées. Un énorme chien blanc. Qu'on avait appelé Fourmi. C'était l'année des F. Ça m'avait semblé drôle d'appeler Fourmi cet énorme animal. Qui est resté près de nous des années. Il était extrêmement brave, extrêmement familier aussi. Il avait une passion, c'était l'école. C'était les enfants. Et je vous dis que les chiens se sauvent toujours de cette propriété qu'on ne peut pas clore complètement. Et il se tirait au moment de la récréation. Il savait très très bien. Et au moment de la récréation, dans l'école des garçons, là-haut au Ménil, on le retrouvait. Les enfants avaient l'habitude, ils venaient là. De temps en temps aussi, quand il y avait la fête des vieux ou un mariage, il filait à la mairie. Il aimait beaucoup s'installer et voir du monde. Cette vieille dame, qui était l'ancienne nurse de ma femme, qui est venue vivre et finir ses jours avec nous, lui était très attachée à ce gros chien. Et quand elle est morte, il est mort deux, trois mois après, dans son clos, sans bouger, sans se nourrir. Il est véritablement mort de chagrin. Ça, c'est Penny, c'est un Yorkshire. Et autant les Afghans sont indifférents et un peu endormis, autant dans ce tout petit crâne, dans cette petite boule de poils, il y a une intelligence de singe. Il sourit, il s'exprime, il demande tout ce qu'il veut. Enfin, il est extrêmement présent dans la maison. Les Yorkshire, c'est des chiens de manchon, c'est des chiens de luxe. Enfin, ils ont la réputation d'être des chiens de luxe, par leur prix aussi, d'ailleurs. Et ils ont une curieuse origine. Le Yorkshire, c'est un comté anglais, c'est un comté minier. Et les mineurs, au 19e siècle, avaient des chiens avec eux pour... Ils les venaient dans les galeries et ils les précédaient. S'il y avait des gaz, du grisou, les chiens les prévenaient. Mais on leur a interdit d'avoir des chiens. Et alors, ils ont élevé une race, par croisement, de chiens les plus petits possibles pour pouvoir les dissimuler dans leur musette et se faire protéger ainsi par des bêtes. Et c'est comme ça qu'ils sont nés les Yorkshire. De sorte que ces chiens de luxe sont nés de la misère et de la nécessité ouvrière. C'est une curieuse histoire pour un chien de manchon, de dame un peu précieuse. Les chats, on a eu ici 14 chats, tous blancs. D'abord parce que les chats se reproduisent à une vitesse terrifiante. Ensuite, on les gardait que les blancs parce que ça faisait une jolie décoration sur l'herbe. Mais ils vivaient au sous-sol et dehors car je ne peux pas souffrir les chats. Et puis, ils me privaient des oiseaux. Il n'y avait plus d'oiseaux dans le jardin. Depuis que les chats ont disparu, qu'on les a supprimés, les mers, tous les oiseaux sont revenus. Ils vivaient dehors et au sous-sol car je ne peux pas rester seul avec un chat. Je suis terrifié. Dès que je suis seul dans une pièce avec un chat, je me mets à le fixer. Ils me fixent aussi et je me dis qu'il va me sauter dessus et je m'en vais. J'ai horreur du contact et du contact du regard des chats. Parmi les objets, il y a un petit chat en porcelaine sur un fauteuil. C'est le seul dont je supporte la congresse. Voilà, Malia, c'était notre première afghane. Et c'est sûrement sa dernière image parce qu'elle est en train de mourir. Elle a 16 ans, elle a été opérée plusieurs fois et elle est extrêmement fatiguée. Et elle a été, c'est une bête qui a été d'une dignité et d'une noblesse extraordinaire. Normalement, du temps de sa jeunesse ou de son âge mûr, elle vous aurait regardé, elle aurait croisé les pattes, elle aurait penché son visage. Elle avait l'idée de sa propre beauté. Elle a été très très belle. Elle disparaîtra, la voilà, vous voyez, son vieux visage est très ridé et on sent sa fatigue. Mais ça a été une sorte de vedette. Mais je refuserai certainement de la pleurer. Enfin, j'aurai de la tristesse, mais je ne veux pas une tristesse exagérée. Et très très vite, nous prendrons un autre avocant, aussi beau qu'elle a été, pour que l'animalité chez nous continue, mais qu'il n'y ait pas de chagrin exagéré. Je crois qu'on ne doit pas un chagrin trop grand aux animaux. Il faut le garder pour les humains. Merci.